Hey! Salut! Aujourd'hui, on peinture le dessous. Tout le dessous va être fait avec ça! Gator Gate 2! Bon, je m'apprête à peinturer le dessous, enfin! Je suis content! Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer mes surfaces, ok? C'est important quand elle va être peinturée, là. Il faut tout enlever l'espèce de saleté dans le fer. Ça, je vais enlever le gris foncé, là. Il faut essayer d'enlever ça le plus possible, ok? Sinon, la peinture, elle colle pas là-dessus. Puis ça, bien, comment que je vais faire? C'est que je vais utiliser une grosse brosse d'acier. Puis je vais laver ça comme il faut le plus que je peux, là. C'est sûr que je peux pas enlever ça 100%, mais mieux, c'est sûr. Puis ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout laver ça au complet avec du diluant peinture. On va essayer de faire tous les raccoings plus possible. Le nettoyage est fini. Là, j'ai nettoyé du mieux que j'ai pu, ok? Il y a des raccoings que je suis pas capable d'aller. Parce que ça, c'est un projet qui s'étire depuis bien longtemps. Ça fait au moins que le plancher est fait. Puis tout ça fait au moins deux ans. Donc là, la rouille a eu le temps de ressortir un petit peu de surface. J'ai réussi à me rendre au fond de ça. J'ai réussi à ramasser pas mal tout. Fait que là, la prochaine étape, il faut mettre du sealer partout. Du sealer pour les joints, les joints. Tous les joints, là, qu'il y a une suture, là, faut que je mette ça. Ça, ça va me permettre d'être étanche. D'après moi, là-dedans, là, j'aurais de bon passer à peu près deux ou trois cartouches. Toutes les joints tout le long de la cabine. Toutes en dedans des ailes. Ou les trous de vis. Ou les soudures. Parce que j'ai pas fait des soudures à longueur. À un moment donné, faut pas venir fou, là. Fait que c'est ça qu'ils utilisent. C'est du... Domination Sur Seal. J'ai cette marque-là. Je me suis fait conseiller celle-là. Fait qu'on essaye ça. Là, d'après moi, j'en ai pour... Facilement une heure sortant à zigonner. Pis elle me beurre les doigts. Pis il plaît. J'ai hâte. Le primer s'en vient. Le primer s'en vient. Méchant, le job. Pour vrai, nettoyer ça, là, ça m'a pris au moins un heure et demi. À buffer, à nettoyer. Pis là, j'ai vu des soudures pas faites. J'ai refait des soudures. Regarde. Ça ressemble à ça. Il est super clean. Je suis bien content. Bien. Belle petite couche de primer époxy à grandeur. Après ça, on embarque le Kevlar. C'est malade. Enfin. Bon. Vous devinez quoi? J'ai scrappé un buffer à viage. Ben oui. C'est pas bon. Ben, de toute façon, j'en brûle un par année. Un moment donné, il s'est mis à vibrer. Pis il a arrêté carrément. Je suis allé magasiner. Je l'aime bien les boches. Ils durent assez longtemps. C'est pas mal la sorte que j'aime. Le piton, pour moi, il est à ma place. La grosseur est bonne. En plus, ils ont rapetissé un petit peu du corps. Pis ils ont monté à 7.5A. Fait qu'il était un petit peu plus fort, celui-là. Si je me souviens bien. 6A. Fait que 7.5, il est pas mal plus fort. Fait que de deux. Un pour couper. Un pour boffer. Pas le chouet. 110$ avec les taxes. Ils sont pas trop chers, pareil. C'est pas pire. Mon primer est fini. Il est sec. C'est un... Je m'en vais avec du... Gator Garde 2. Qu'est-ce que c'est ça? Gator Garde 2. C'est un revêtement de doublure de caisson. Ça vend dedans. C'est la base d'époxy. Pis c'est renforcé au kevalor. Je mets ça en dessous. À grandeur. Je vais étendre ça au rouleau. C'est pour ça que j'ai pris ça. C'est un rouleau pour pinceau. Je vais pouvoir aller dans tous les raccoings pis bourrer ça comme il faut. Pis... Ça en venait moins cher qu'à mettre de la peinture. Quand même, ça c'est juste 97$. Tandis que si j'aurais mis, mettons, une autre couche de primer. Plus... Euh... Du Gravel Garde. Après ça, de la peinture. Pis après ça, du clé. J'aurais monté ma facture à plus haut que ça. Tandis que ça, c'est plus résistant. C'est renforcé au kevalor. C'est fait pour ça. Tout va être noir. Pis je vais être bon pour bourrer dans les trous avec mon pinceau. Pis être sûr qu'il y en a partout. Pis... 97$. Pas si pire. Là, le critère important, ils disent qu'il faut brasser pendant 5 minutes. J'ai lu les instructions tantôt. Ils disent au moins de brasser pendant 5 minutes. Avant de l'étendre. Pis pour l'étendre, c'est maximum 20-25 minutes. Fait que... Après ça, il commence à durcir. Malheureusement, ça prend 5 heures. Ça prend 5 heures avec saille sec au toucher. C'est ça qui fait chier un peu. Parce que là, j'aurais aimé ça. Je ferais ça. Je virais ça de bord. Pis une heure, c'est réglé. Mais non. C'est pas plus grave que ça. On est le soir. Je vais aller me coucher demain matin. Ça va être correct. J'espère que j'en ai assez. Ils disent que ça recouvre... Euh... Je l'ai lu tantôt. Attends un petit peu. Ça recouvre... 55 pieds carrés. 50 à 65 pieds carrés. Normalement, tu fais une boîte de truck. Je pense que... Du coup, je vais en avoir assez. C'est pas mal sûr. J'en ai acheté deux. Un pour en dedans. Pis un pour derrière. J'irais pas jusqu'à dire que ça va être facile à étendre là. Mais il est pas mal brossé là. Ils disent de tout faire sûr dans tous les raccoins pour pas qu'il y ait de motons. Pis y'a plus de motons. Pis c'est... C'est assez liquide quand même là. Je trouve que c'est pas pire. Je pense pas que ça peut venir mieux que ça. C'est le temps de passer à l'action. Au vrai, je suis surpris de voir combien ça s'étend bien. C'est super mou. Je pensais que c'était un produit super vicieux. Pis que j'allais me battre avec ça. Pis étrangement... Ça s'étend super bien. Il va falloir que je fasse attention là. J'essaie de l'étirer. Parce que je vais être sûr de tout faire la surface. Mais maintenant, je vais en mettre plus épais là. C'est bien fait. Belle patente. J'aime bien ça. Je peux pas craire que je met ça sur mon Jeep, par exemple. Toute la job que j'ai mis. Pis t'sais, la tôle, on la voit plus. Mais... Pas le choix. On est rendus là. Tiens, voilà ce que ça donne. Je suis bien content. J'en ai eu assez. Même à la fin, je l'étirais. Je m'amusais de faire... Essayer d'avoir un beau motif. Ça a l'air du pitch comme ça. Mais dommage, j'ai hâte de voir. Ça prend minimum 5 heures à être sec. Avant d'être capable de le toucher. Fait que là, toute la nuit, je vais être correct. Bon, on voit le résultat. Ça reste lustré. C'est spécial. Je m'attendais pas que ça reste lustré. Là, il disait 5 heures. Pour que ça s'est... Possible de le toucher. C'est marqué sec ou touché. Pis là, ben... Ça fait à peu près 20 heures. Pis non. Là, c'est dur. On dirait de l'asphalte. C'est... C'est super, pour vrai. T'as encore une petite affaire collant à des plats. Sur ce que je n'avais mis un petit peu plus épais. Mais... Ça va passer. Pis c'est pas très beau. Je trouve ça laitant mort. Qu'est-ce que tu veux? C'est étanche. Full étanche. Fait que c'est ça qui conclut mon vidéo pour l'instant. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Ok, c'est pas grand chose. Mais c'est ça. Pis si ça vous intéresse, ben... Allez voir le prochain. Si vous avez aimé, ben likez. Sur ce, je vous dis bye bye!